Générique ... ... ... ... Bonjour, bienvenue sur Madras TV, la web TV de Madras Editing. Nous recevons aujourd'hui Thierry Libert. Bonjour. Bonjour Thierry. Thierry, vous êtes professeur en sciences de la formation et de la communication à l'Université catholique de Louvain, mais aussi au CELSA et à Sciences Po Paris. Vous avez été fondateur du comité scientifique de communication et entreprise. On s'est posé la question à Madras TV, est-ce qu'il peut exister un monde sans communication ? Qu'est-ce que la communication apporte à la société ? Est-ce qu'on pourrait finalement s'en passer ? Thierry Libert. Si on se réfère aux fondamentaux, au commencement était le verbe, donc la communication est un peu à l'origine de tout. Un monde sans communication d'entreprise, d'abord la première conséquence, c'est qu'il n'y aurait pas de croissance économique. La communication d'entreprise est complètement corrélée maintenant à la croissance. Là, on a vraiment maintenant des études très fortes montrant le lien entre le développement de la communication et les taux de croissance. Il y a une étude britannique il y a pas très longtemps qui montre que, donc c'est en Angleterre, que si vous investissez une livre en communication d'entreprise, vous récoltez six livres en croissance derrière. Il y a une étude qui a été faite à l'Université Paris-Dauphine, la chaire d'économie, qui montre également un lien très fort. Donc il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire que la communication d'entreprise, c'est un moteur de la croissance. Donc ça, c'est clair. On sait aussi que la communication d'entreprise, ça donne une valeur à l'entreprise et qu'on peut maintenant avoir des chiffres très précis sur la valeur réputationnelle. Et l'AFNOR a fait une norme récemment pour contribuer à mettre vraiment de la rigueur sur ces points-là. Mais c'est pas seulement de l'économie. La communication d'entreprise, c'est aussi du social, c'est du lien social. Ça amène des tribus qui se constituent pour le bien de l'entreprise, par exemple les fans de marque, mais aussi également en opposition. Et le dissensus est souvent très constructif également pour les entreprises. Donc je crois que, de nouveau, un monde sans communication d'entreprise, ce serait très difficile. C'est la valeur et la force de la marque qui fait celle de la communication. Une marque, avant tout, vous l'avez dit, c'est un capital. Donc derrière, il y a le levier communication derrière la marque. Oui, c'est la marque avec les avantages et les inconvénients de la marque. Les avantages, c'est que la marque permet aux personnes de se positionner par rapport aux entreprises. Elle donne de l'information. Le revers de la médaille, c'est que peut-être, elle donne trop d'informations et qu'on est peut-être actuellement dans une surcharge informationnelle des marques et des discours qui peut-être, parfois, se ressemblent un peu trop. Et peut-être que les marques n'ont pas de valeur distinctive et ce qui peut parfois désorienter le consommateur ou le citoyen. Alors, on parlait de citoyens. Il y a aussi des salariés, bien sûr, puisqu'on est sur le registre de la communication d'entreprise. Le salarié, on peut se poser la même question. Qu'est-ce que la communication, a fortiori une communication plutôt descendante, bien sûr, va lui apporter à son quotidien ? Au fond, est-ce qu'il pourrait, là aussi, s'en passer ? Alors, il pourrait s'en passer, mais ça serait certainement très difficile pour lui et puis pour l'entreprise. Il y a une évolution très claire maintenant sur la communication interne et ce qu'elle peut apporter aux salariés. C'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment passer le cap un peu des objectifs traditionnels de la communication et de ce qu'elle peut apporter aux salariés, c'est-à-dire fédérer, motiver, donner de la culture d'entreprise. Pour renforcer le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance. Mais maintenant, on le voit avec les jeunes générations, la génération Y, qu'on n'en est pas forcément encore là. Par contre, on est sur remettre du lien social à l'intérieur de l'organisation. Ça, c'est vraiment fondamental. Gérer les risques psychosociaux qui sont de plus en plus forts. Il y a les notions de stress au travail qui apparaissent également très fortement. Donc, je crois que la communication, elle est là beaucoup pour remettre du sens, pas seulement apporter des informations. Donc, il y a une évolution même de ce qu'on demande à la communication interne. Alors, il y a des points de contact très fréquents maintenant avec les politiques de contenu. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces points de contact très nombreux ? Donc, on est sans cesse en connexion, soit avec une marque, soit avec une marque employeur, etc. Est-ce qu'on n'a pas un risque quand même d'être finalement toujours au centre d'une stratégie de contenu ? Et je pense à ce fameux content shock, je ne sais pas comment on l'appelle, trop de contenu ? Ah, tu le contenu. Ah, tu le contenu. Bien sûr. Mais la question principale, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est celle du sens. On le voit dans les rapports d'activité des entreprises également. Absolument. Il y a des injonctions pour publier énormément d'informations, mais est-ce que l'ensemble de ces informations vous permettent de voir quel est le cap, quelle est la stratégie ? Le fait d'être bombardé d'informations ne dit rien sur la stratégie et le sens. Donc, je crois que le fait de multiplier les indicateurs et multiplier l'ensemble des informations ne sert à rien. Il faut toujours bien différencier, ça c'est fondamental, l'information et la communication. Ce qu'on demande dans la communication, c'est de l'écoute. Ce n'est pas seulement de bombarder avec des informations. La communication, ça va dans les deux sens. C'est plus finalement une relation que peut l'être la simple information. Oui, vous parliez à l'instant de la communication interne. La communication interne, c'est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette nécessité d'écouter l'ensemble des salariés et pas seulement considérer la communication interne dans sa vision purement descendante. Alors, vous conseillez, je crois, en tout cas vous avez beaucoup de liens avec les dirigeants d'entreprises aussi. Est-ce que ce discours sur l'importance de la communication, vous tenez quand même malgré tout, est-ce que c'est quelque chose qui vient, comment dire, les convaincre, les persuader aisément ou est-ce que vous sentez un changement de mentalité par rapport à ça du côté des dirigeants des entreprises ? Oui, et à deux titres. Le premier, c'est qu'ils ont vraiment perçu la valeur de la marque. C'est-à-dire qu'auparavant, le communicat, on lui demandait avant tout de mettre en valeur le président de l'entreprise, de faire la promotion de l'entreprise. Là, on lui demande vraiment de contribuer à la valeur réputationnelle et c'est aussi lié à ce qu'on disait tout à l'heure, tout se reboucle. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'aperçoit que la marque a une valeur financière extrêmement importante, on ne voit plus le communicant sous le même œil. Et on va plutôt essayer de choisir des communicants qui sont des vrais professionnels de la communication et pas seulement des personnes qui aiment les contacts qui peuvent assurer des opérations de promotion. Donc, il y a d'abord ce point-là, c'est-à-dire la valorisation financière de la marque et le deuxième, c'est le retour du temps long. Et ça, c'est totalement nouveau. C'est-à-dire, on avait toujours l'impression qu'il fallait être dans l'ultra-réactivité, qu'on est dans un monde de court terme, etc. Il y a une sorte de retour qu'on voit très bien avec les stratégies de communication, les plateformes de communication. C'est pour qu'une entreprise puisse avoir une véritable valeur. Si on veut vraiment que la communication d'entreprise soit efficace, ce n'est pas à court terme qu'elle le sera. C'est toujours en ayant un horizon à 2, 3, 4 ans qu'on arrivera vraiment à creuser quelque chose de positif pour l'entreprise. Donc, une stratégie, ce n'est pas une tactique. Une stratégie, ça peut être sur le long terme. Une tactique, c'est quoi, finalement ? C'est répondre tout de suite à l'immédiateté, à la communication de crise ? Justement, avant cela, c'est se fixer quels sont nos propres objectifs. Donc, en fait, c'est simplement une chose très simple. C'est le retour aux fondamentaux, aux basiques. C'est ce qu'on enseignait déjà à nos étudiants il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire, c'est quoi votre objectif ? C'est quoi votre message ? C'est quoi vos cibles ? Qu'est-ce que vous voulez dire véritablement ? Avec quels moyens ? Et comment vous allez mesurer tout ça ? Et ça, vous pouvez le faire que si vous avez vraiment cette vision de long terme, que vous savez vous-même ce que vous avez envie de faire, et pas en répondant en permanence aux sollicitations. Je crois qu'il y a eu un mirage à un moment donné avec le digital. On a cru qu'on devait être dans une sorte de conversation permanente et répondre en permanence aux sollicitations. Là, on s'aperçoit que, justement, un peu de lenteur dans cette accélération de la communication, c'est bien pour repositionner le discours de l'entreprise. Eh bien, Thierry Libert, merci. Donc, vive la lenteur. Vive la lenteur, vive la communication sur la longueur. Et vive la cohérence. Et vive la cohérence. Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt sur Madras TV, la Web TV de Madras Editing. Sous-titrage ST' 501